Je vous mets directement les liens vers la vidéo entière qui dure à peu près deux heures si vous voulez en savoir plus et si vous voulez connaître plus les idées des députés LFI. Moi, mon engagement politique, il n'a pas de frontières et je ne peux pas concevoir le truc de se dire que ce n'est pas mon combat. Quand on parle d'un génocide, ce n'est juste pas possible en fait. Dans ma circo, des gens disent « oui, tu es allé trop loin sur Gaza, peut-être que ça coûtera des reports de voix au second tour parce que le truc va être serré avec le RN ». Je dis « écoutez, si je dois perdre ma circo sur la question de Gaza, ce sera un honneur parce qu'honnêtement, il y a un truc que je ne regretterai jamais, c'est de m'être mobilisé pour toi ». Non, mais il faut arrêter aussi avec les reports de voix, naninana. Je vois les gens qui font ça, ils font ça pour qu'à la fin, on la ferme aussi. Les gens, ils ont fait un choix dans l'élection européenne. Logiquement, ils ne vont pas trop changer d'avis, grosso modo, par rapport à leur vote. Donc, ils vont soit se reporter sur le candidat ou la candidate du nouveau Front populaire, soit se dire « ah quand même, la France insoumise, c'est trop pour moi, non, je vais me reporter sur le candidat macroniste au premier tour et au deuxième tour, je verrai bien ce que je vais faire ». Voilà.